Bonjour Monsieur le Président, c'est encore moi le mégaphone de l'Adi, vous vous souvenez ? A Berchi. Quand on vous parle, vous nous écoutez, je le sais, et ça fait vraiment plaisir. Parce que voilà, c'est cool et puis... Bref. Je suis de retour parce que j'ai encore des choses à vous dire sur les entrepreneurs. Vous les aimez, tout comme moi. Et ce serait pas mal qu'on leur simplifie la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà quelques points notables à noter. Gros point 1. La vie d'un entrepreneur, ça bouge tout le temps. Ça monte, ça descend, ça peut s'accélérer et parfois même, ça ralentit. C'est justement pour ça qu'ils ont besoin de souplesse. Il faut qu'ils puissent changer de statut, que ce soit pour grossir ou pour réduire la voilure quand ils en ont besoin, embaucher pour développer leur activité, même un peu, même pas longtemps, même de temps en temps, même... Voilà, vous m'avez compris. Et tout ça, bien sûr, sans mettre leur boîte en danger. Deuxième gros point. Il y a toujours des petits cailloux dans les chaussures quand on crée sa boîte. Et donc c'est difficile d'avoir l'esprit tranquille. Entre la croix et la bannière pour se loger parce qu'on n'a pas de fiche de paye, la panique à bord lorsqu'il faut assurer l'activité de son entreprise en cas de pépin de santé, les cheveux blancs quand on pense à une retraite décente pour ses vieux jours... Alors, monsieur le président, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez préparé pour nos entrepreneurs. On a besoin de vous. Right now ! Ou sinon, j'ai plein d'idées à vous proposer. On s'encontre à l'Elysée ? Allez, go, chiche, on se voit quand bientôt ? Je suis libre tout le temps, tout le temps, sauf le mardi. Le mardi, j'ai kiné. Oh ! Au fait, ça vous parle tout ça ? Allez, go, une vue, un like, un partage, l'objectif, l'Elysée. Hashtag on l'a dit à l'Elysée.